Bon, vu qu'on était au niveau des crochets venimeux, on va aller là-dessus. Déjà, est-ce qu'on va dire morsure ou piqûre quand on a un accident avec une araignée, si on peut dire ça comme ça ? On parle bien de morsure, parce qu'on parle bien des crochets venimeux. Les araignées, elles n'ont pas de dard ou d'aiguillon pour vous piquer avec ses fesses. Là, ce qu'on a au bout des fesses, c'est les filières, donc c'est des petits tubes pour sortir le fil. Pas du tout de venin, rien, c'est pas une abeille. Et autre chose, au niveau de la bouche, elle n'a pas non plus une longue aiguille comme les moustiques pour vous piquer. Donc, on parle bien de morsure, c'est une action de mâchoire qu'il fait, donc on parle bien de morsure. Bon, après, pourquoi une araignée va mordre ? Elle va mordre sa nourriture, un insecte. Du coup, elle va mordre l'insecte et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va injecter le venin dans l'insecte et qu'est-ce qui va se passer ? Le venin va paralyser l'insecte, tuer l'insecte et il va faire une deuxième chose. Le venin va rendre tout liquide, le maximum d'organes, entre guillemets organes, parce que sur une mouche, c'est un peu difficile d'en parler. Elle va rendre liquide la plupart de la mouche, du corps de la mouche. Du coup, le venin plus les sucs digestifs qu'elle va excréter, l'araignée, après, elle va pouvoir absorber de la nourriture. Et en fait, les araignées, elles ont les crochets venimus, mais juste derrière, la bouche, c'est quoi ? C'est juste un petit trou. Elles n'ont pas de mâchoire pour mâchoir des choses. C'est pour ça que le venin, il va aider à rendre tout liquide sa nourriture à l'extérieur de l'araignée. Donc, il y a une prédigestion externe. Ce n'est pas la digestion à l'intérieur. Et du coup, l'araignée, le petit trou, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle aspire. C'est dur de faire au micro, mais... Elle aspire tout l'intérieur, tout l'intérieur de la mouche, mais les particules externes qui ont pu aussi être rendues liquides à ce moment-là. Quand on sait ça, on fait, oula, une araignée sur nous, ça ne va peut-être pas agir de la même façon qu'une mouche. On n'est pas fait pareil. Donc, les araignées sur l'homme, c'est au secours. C'est je m'enfuis, je m'en vais. Et vous allez me faire, ah, ici, il y a des piqûres d'araignées. Donc, il n'y a pas de piqûres, de morsures. Ça, c'est le médecin qui vous le dit et il ne l'a toujours pas prouvé. Donc, les médecins, il faut oublier, quand ils vous parlent de morsures d'araignées, ils disent des bêtises eux aussi, malheureusement. Donc, les araignées, oui, elles peuvent mordre l'homme, mais uniquement pour se défendre. Donc, première étape, il faut que d'abord, vous ayez choisi de l'agresser. Et agresser une araignée, il faut le faire. Parce que déjà, d'aller vers elle, elle s'enfuit. Vous essayez de la prendre, elle s'enfuit. Là, j'ai voulu la pousser pour qu'elle parte plus loin. Elle ne voulait même pas s'enfuir. Elle essayait juste d'aller se cacher, d'aller se bloquer dans un coin. Et puis, c'est tout. Le fait d'attraper une araignée dans les mains, c'est comme si vous la mettiez dans un bocal. Donc, elle ne va pas vous mordre les bords du bocal. Elle ne va pas mordre vos mains. Par contre, si dans votre main, après, vous faites comme ça, vous allez écraser l'araignée contre votre main. Donc, l'araignée, elle voit très bien ce qui va se passer. Elle ne peut pas s'enfuir. Elle ne peut pas partir. Donc, là, elle peut avoir un mouvement de défense et donc mordre le bout du doigt. Qu'est-ce qui va se passer pour nos régions ici ? Pour l'atégénère, par exemple, ici, si on s'amuse à faire ça, l'araignée, ok, elle peut mordre pour se défendre. Vous allez bien sentir les deux petits crochets pincer la peau, mais ça ne va pas percer la peau. Parce que les araignées, même celle-là, elle est grande, mais elle est trop petite par rapport à l'épaisseur de peau qu'on a pour réussir à percer la peau et injecter du venin. Donc, il n'y aura aucune réaction. Et souvent, le médecin, vous-même, vous, vous parlez des boutons du matin. Sauf que pendant la nuit, vous n'allez déjà pas agresser l'araignée. Et en plus, si vraiment, il y a quelqu'un qui dort super nerveux, qui n'arrive pas à bouger dans tous les sens, l'araignée, finalement, si elle avait mordu, il n'y aurait aucun effet derrière. Par contre, j'ai les vrais coupables à vous présenter. Ne vous inquiétez pas, je vous les présente. Donc, les vrais coupables, ils vont se faire manger, par contre, par elles. Donc, elles, ce sont la solution. Gardez-les à la maison, vous aurez beaucoup moins de boutons. Promis. Bon, après, sauf si vous êtes infesté de puces, j'y pleurais. En gros, ce qui vous dérange à la maison, c'est des choses invisibles. Les araignées, le problème, vous les voyez. Du coup, vous faites, ah, c'est elle, la coupable ! Ce n'est pas parce qu'elle était là qu'elle est coupable. Prouvez-le. Trouvez les arguments. Le problème, le médecin lui-même, il ne donne pas d'arguments. Les coupables, en haut, en bleu, là, c'est un acarien qui est représenté. Donc là, en gros, c'est au microscope, la vision. Tellement, c'est une petite chose. Mais c'est une petite chose qui s'est adaptée à boire du sang. L'autre à côté, des punaises de lit. Bon, ça, c'est pour ceux qui ne font pas trop le ménage à la maison. Quand on est infesté, il y a des gros soucis, il faut tout nettoyer. Donc, elles adorent aussi sucer le sang. Une puce, du chien, du chat, les puces humaines. Et les moustiques. Pas oublié, les moustiques. Donc, les petits, en gros, l'acarien va se faire manger par des petites araignées. Puce et punaises de lit sont un peu plus grosses. Les moustiques, encore un peu plus gros, vont se faire manger par les tégénaires, par exemple. Vive les tégénaires à la maison. Bon, d'accord. Là, sur la photo, elle a mangé un papillon de nuit. Mais bon, ça prend ce qu'elle peut aussi. Et un autre truc qu'on me sort et que je ne connaissais pas, c'était combien d'araignées peut-on manger dans la nuit ? Volontairement, l'araignée ne va pas rentrer dans notre bouche. Parce que déjà, une araignée qui se promène sur votre corps, ça va être... C'est quoi cette sensation, cette peau bizarre ? Moi, j'étais bien sur ce truc que je connais, le tissu, parce que j'ai l'habitude de me promener sur un drap quand il n'y a personne, etc. Donc déjà, le contact avec la peau, sur certaines, ça les stresse. Rien que moi, quand j'essaie de les attraper pour pas qu'elles se fassent écraser, elles ne veulent pas rentrer dans ma main. Parce que ça leur fait bizarre ce contact avec la peau. Elles ne sont pas toutes comme ça, elles étaient génères, ça leur... Et la peau est pendant la nuit ? Oui, il y en a, ils dorment la bouche grande ouverte, à ronfler comme des fous et tout. Sauf que l'araignée, bon allez, on suppose qu'elle supporte de toucher la peau, elle arrive par là, la bouche grande ouverte, vous, vous êtes en train de respirer. Vous faites pas rien du tout, parce que sinon vous êtes morts. Donc du coup... Désolée. Du coup, l'araignée, quand elle arrive, il y a de l'air qui sort, il y a de l'air qui rentre, je peux vous dire, elle repart. Mais les poils, là, ils vibrent vachement. Donc elle va pas venir volontairement dans la bouche. Mais alors cette légende-là, je sais pas d'où elle sort, mais il n'y a aucune araignée qui rentre volontairement dans votre bouche. Et puis après, si vous avalez, vous, une araignée au même moment où vous la gobez, vous allez vous réveiller en tout sautant, parce que ça gratouille un des petites pattes dans la gorge. Mais après, au pire, vous l'avez mangé, c'est pas grave, ça fait un peu de viande. Donc le seul moment où ça peut arriver de manger une araignée, c'est quand vous faites du vélo. Vous faites du vélo à fond, là. J'y vais et tout. J'ai gobé une mouche. C'était peut-être une araignée. Pourquoi ça peut être une araignée ? Parce que les araignées, elles se promènent sur leur...